Salut tout le monde, je m'appelle Geoffrey et dans cette nouvelle série de vidéos nous allons apprendre à modéliser ce personnage. Alors ce personnage ne vient pas de moi, il provient de noxlabs.com Alors nous allons commencer le tutoriel. Nous allons ouvrir Blender et pour clarifier les choses, je tiens à préciser que j'utilise la version 2.80 de Blender. Vous pouvez suivre ce tutoriel sans vraiment avoir de soucis. De toute façon si vous avez un souci n'oubliez pas de le poster en commentaire et j'y répondrai. Alors on va sélectionner la lampe et la caméra. Maintenant on a touché Shift en foncé. On va les supprimer dans un premier temps. Nous allons nous placer sur la vue de face. On va sélectionner. On va faire Shift A. Et ensuite on va aller dans Image. Ensuite Reference. Nous allons aller sur le bureau. Et sur le bureau on va cliquer ici afin de voir les images facilement. Alors on va descendre ici et là on va sélectionner nos images de référence. On va sclerer nos images de référence comme ceci. Et on va placer nos images de référence au dessus de l'axe des abscisses. On maintient la touche contrôle à foncer pour plus de précision. On va aller dans les paramères de images. On va cocher Use Alpha et on va diminuer l'opacité. On va placer nos images sur la vue de face. Alors la vue de face de nos images de référence sera bien positionnée sur la vue de face. Ensuite on va aller en vue de profil. On va faire Shift D. On va faire une rotation R. Ensuite Z. Ensuite 90 degrés du pavé numérique. Etant donné que notre image de référence ne s'est pas routée comme on voulait. On va annuler la rotation. On va plutôt faire RZ de moins 40 degrés. Ensuite on va se déplacer sur l'axe des y. On va se placer ici. On retourne à présent sur la vue de face. Et ensuite on va faire revenir nos cubes. On va même renommer notre cube ici en Body. Tout simplement parce qu'il va représenter le corps de ce perso. Alors on va placer le cube à cet endroit. On va zoomer. On va aller en Edit Mode. On appuyant sur la touche Tab. On va appuyer sur la touche Z pour le Wireframe. On va sélectionner l'outil de Move de déplacement. Et on va placer nos cubes à cet endroit. On va sélectionner un vertice ici en haut. On va faire B pour le Box Select. Et on va le placer ici. On va faire CTRL R afin d'ajouter une Edge Loop là. Ici on va sélectionner un vertice. On va faire B pour le Box Select. Et on va se placer ici. On va aller en vue de profil en appuyant sur la touche 3. On va repuiter les mêmes opérations. On va sélectionner un vertice ici. On va faire B pour le Box Select. Ici. Et on va les approcher comme ceci. De même derrière. On sélectionne un vertice ici. On va faire B. Et on va les rapprocher ici. On va faire CTRL R. Ici on va placer une Edge Loop. On va faire B pour le Box Select. Et on va placer ce vertice ici. On va faire CTRL R ici en haut. On fait B pour le Box Select. On place ça ici. De même ici. On sélectionne d'abord ce vertice. B, Box Select. Et on va le placer ici. On continue ces opérations. Comme je vais le faire. On fait CTRL R, B. Ici. On sélectionne d'abord avant de faire un déplacement. Et un dernier pour la route ici. B. On place ça ici. On fait de même ici en bas. On va enfin sélectionner ces deux messieurs. On va faire S, Y. Bon alors on va plutôt déplacer celui-ci. Là, CTRL R. Ici B pour le Box Select. Ici B pour le Box Select. CTRL R. Comme ceci. B ici. Et on s'intéresse maintenant ici en haut. On va faire CTRL R encore. On se place là. On va faire toujours B pour le Box Select. On place ça ici. B pour le Box Select. On va placer ça. Alors là, ça devient un peu compliqué de trouver la bonne position. Alors ici, mais pareil, raisonnable. Ici, on va modifier ses avertises. CTRL R. Ici, là. B. On se déplace là. Et ici, on se déplace là. Et ici, on se déplace là. Là, on va un peu se placer devant. Et nous allons retourner sur la vue de face. Alors sur la vue de face, on va repéter quasiment les mêmes opérations que sur la vue de profil. On sélectionne là. Je clique ici. Clique droit. B. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser que j'utilise les raccourcis clavier de Blender 2.7. Pour utiliser les mêmes raccourcis clavier que moi, il faut aller dans Edit, dans les préférences de Blender. Allez, dans Key Map, et dans Key Map, il faut sélectionner ici Blender 2.7X. Et c'est tout. Alors, on peut continuer. Ici, on va faire B pour le Box Select. On remplace ça ici. B. On continue comme ça. Ici, B. Et ici, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. On va faire de même ici. Pour terminer. On va sélectionner un vertice qui se recouvre du côté gauche. On va faire B pour le Box Select. On va sélectionner tous ces vertices. On va appuyer sur la touche X. Ensuite, Delete Vertice. On va retourner en Object Mode. Z pour revenir en Solide. Et ensuite, on va ajouter le modifieur Mirror. On va cocher Clipping afin de fusionner les vertices au niveau de l'arce de symmetry. On retourne en Engine Mode. Code Z pour le Wireframe. Alors, ici, on va faire Ctrl-R afin d'ajouter deux Z loops. Comme ceci. On va sélectionner ce vertice. Alors, c'est deux vertices avec C, la sélection. Et on va les faire monter un peu plus en haut. Alors, ici, on fait C. Et ensuite, on fait G. De même avec celui-ci. On va faire C. Et ensuite, on va faire G. C. On déplace là. On déplace vers le haut. Ici, également, on va déplacer ce vertice vers le haut. C. Et on va placer ça ici. On va modifier celui-ci. Ici, également, c'est... Ok. On va aller en vue de profil. On va faire Ctrl-R ici. On va, dans un premier temps, ajouter une Edge Loop. On va appuyer ça à touche Z pour revenir en Solide. Et là, nous allons, d'abord, retourner en Object Mode. On va placer cette image de référence ici, au milieu. Maintenant, on veut continuer. Vue de profil. Z. Voilà. Edit Mode, Concretable, Monde, Sélection de Face. Z pour revenir en Solide. Alors, alors, je pense qu'on va plutôt remettre cette image de référence. Là, devant. On va sélectionner ici. Edit Mode. Alors, je disais qu'on va faire Ctrl-Tab. On va aller en mode de sélection de face. On va sélectionner toutes les faces qui se trouvent ici. On maintient la touche Shift en foncé. Alors, on s'assure d'avoir sélectionné le strict nécessaire. Et on va sélectionner l'outil de Scale ici. Et on va sclerer ça sur l'axe des Y. Vue de profil, toujours. Z pour le wireframe. Et on vérifie tout ça. On va encore retourner en objet mode afin de diminuer l'opacité de cette image de référence. Et ici, on va encore du mieux. Alors, on sélectionne notre body. Tab ou Edit Mode. On va part en vue de profil. Et on regarde comment tout cela est. On part en vue de face. Alors, en vue de face ici. Voilà, on fait Ctrl-Tab ou la sélection de vertice. Alt et clic droit. On va Scaler, c'était le loop qu'on avait récemment ajouté. Et on va également la déplacer sur l'axe des X. On repart en Solid. Donc, on le table, la sélection de vertice, c'était déjà le cas. Nous allons faire Alt et clic droit. Alors ici, il disait qu'on va faire. Donc, en cretape, on va sélectionner face. On va sélectionner ces faces ici. Afin de les scaler encore. Dans la vue de profil. Et on va scaler encore. En cretape, on va sélectionner deux vertices. Alt et clic droit. On sélectionne cette boucle de vertice. Et on scale sur l'axe des Y. On fait de même ici. Alt et clic droit. On part en vue de profil et on scale. Ok. On fait Slash pour faire revenir. Donc, une maille de référence. 1 pour la vue de face. Z pour le wireframe. On va désélectionner ces vertices. On va faire quand on retame. On va sélectionner face. Et on va sélectionner ces faces ici. Alors, en vue de profil. Et on va faire E pour circuler. On va faire G pour déplacer. Et S pour scaler. Alors, on va sélectionner l'outil des déplacements. On va scaler comme ceci. G. Avant de continuer, on va ajouter le modificateur subdivision de surface. On va mettre la vieux porte à deux. Ensuite, W. On va voir à quoi ça ressemble. Ok. Tab ou Edit Mode. Alors ici, on va ajouter le chinelle du loop. On part en Objet Mode. On va regarder à quoi ça ressemble. En vue de profil. On va faire un petit déplacement sur l'axe des higrettes. Vise face. Tab. Objet Mode. Ok. Edit Mode. Quand on tape, afin d'aller en mode de sélection de face. Et on va supprimer ces faces ici. X. Ensuite. X, je veux dire. Ensuite, Delete Face. Quand on tape, afin d'aller en mode de sélection de vertices. Alt, clic droit. On sélectionne la boucle de vertices ici. Et ensuite, on va appuyer sur la touche W. Ensuite, dans le menu de Loop Tools. On va sélectionner Cycle. J'ai déjà précisé que le menu Loop Tools apparaît. Lorsqu'on active l'addon Loop Tools. Présent de base dans Blender. Pour l'activer, il faut venir dans Edit. Dans les préférences de Blender. Au niveau de Add-on. Tapez ici. Loop Tools. Et là, c'est tout bon. On coche là. Et cette fenêtre va apparaître. On va continuer. Z pour le Wireframe. G. On Scale. On appuie G. On extrude. On fait une rotation. S. Pour scaler. S encore. Et on continue. R. E. Pour extruder. Je vous rappelle. Vu de profil. Ici, un clic clic droit. On va faire une rotation. Petite rotation. Vu de face. On extrude. On s'arrête ici. On extrude encore. On s'arrête ici. On Scale. On va même activer le mode de Proportional Gating. Ici, on va Scaler. On le désactive. On extrude encore. On Scale. Ensuite, on fait S. X. Afin de Scaler. Sur l'axe des X. On extrude. On part en vue de profil. Alors, en vue de profil. Ici, on va faire Alt et clic droit. On sélectionne cette boucle de vertice. Et on active le Proportional Gating. On va se déplacer sur l'axe des Y. Ici, Alt et clic droit. On va faire une rotation. Ici, on va faire G. Alt et clic droit. On va continuer les opérations d'extrusion. Ici, même, on va la boire Scaler. Pour correspondre quand même à la vue de profil. Ici, on fait une rotation. Alt et clic droit. On désactive le Proportional Gating. En appuyant sur la touche haut. On extrude. On Scale. On extrude. On scale. On peut en vue de face. Alors, ici, il faut se décider. Soit on travaille avec la vue de face. Soit on travaille avec la vue de profil. Alors, ici, j'appuie d'abord sur la touche slash. Pour voir à quoi ressemblent les pieds du perso. Et on va d'abord smoother cela avant de continuer. Donc, on appuie plusieurs fois sur la touche contre plus. Ensuite, on va appuyer sur la touche W. Et ensuite, smooth 30. W. Smooth 30. W. Smooth 30. Ici, on va scaler celui-là. Celui-là, celui-là, c'est des Y. On a retiré d'abord le Proportional Gating. Ici, on va faire un Scale Y. Comme ça. Vue de face, objet mode, à quoi ça ressemble. Vue de profil. Vue de face. Voilà, on va un peu scaler comme ça. Alors, on appuie sur la touche slash pour faire revenir notre image de référence. Et je vous propose de travailler avec la vue de profil. Bon, on va pas quand même la suivre net, net, net. Ici, Alt, clic droit. On va faire G. Alt, clic droit ici. On fait nos rotations. Et ensuite, on va Scaler. Alt, clic droit. On désactive le Proportional Gating. On va appuyer sur la touche W. Ensuite, le Loop Tools. On va sélectionner Cycle. Et on va continuer à Scaler. E. S. Alt, clic droit. On va faire G. Alt, clic droit ici. On Scaler. On Scaler. G. Scaler. S. Extrusion encore. Vue de face. Slash. Objet mode. On désélectionne. L'aile de la touche A. Slash pour faire revenir l'image de référence. Vue de face toujours. Et ici, on va un peu gonfler les pieds de notre personne. Alt, clic droit. Sélectionne cette boucle de vertice. Ensuite, on va faire S. On active le Proportional Gating ici. Ensuite, on fait S. On fait S. Objet mode. Et ici, on va encore faire un autre S. Z. Alt, clic droit. Ici, on diminue. Objet mode. Regarde. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, ici, en vue de profil, on va quand même faire G. Afin de faire un déplacement sur l'axe des Y. Et ensuite, ici, on a un S quand même. Pour ce qu'elle est. Il faut surtout pas hésiter de jouer avec le facteur du Proportional Gating. Alors, pour faire cela, il faut juste faire un coup de roulette de la souris. Alt, clic droit. Ici, G. Alt, clic droit. G. On arrive notre projet avec Ctrl S. Par en vue de face. Slash. Z pour venir en solide. Objet mode. Et on va un peu smoother les vertices. Donc, on fait acte, clic droit ici. W. Smooth vertices. Une seule fois. Ok. Là, le perso commence à... se mettre en place. Alors, alors. On désartige le Proportional Gating. On continue à extruder. Il crash. Je crois qu'on va s'arrêter ici. On a enregistré le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.